Bonjour à tous et bienvenue sur Football Coaching, la chaîne des joueurs et des entraîneurs de football. Aujourd'hui, je vous propose un jeu de perception pour continuer à travailler sur le traitement de l'information et les différents objectifs en lien avec l'entraînement cognitif. Deux comportements qui sont bien distincts sur un match de Champions League entre l'Atalanta et l'Ajax d'Amsterdam. Le premier comportement, ça va être celui d'un joueur qui ne prend pas l'information dans son dos et qui, de ce fait, va se retrouver en difficulté pour pouvoir enchaîner une action. Dans le temps de passe et de transmission, on voit bien qu'il n'y a pas de prise d'information derrière lui. La conséquence, c'est qu'il va perdre le ballon, son duel et une contre-attaque qui va être engagée par les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam. A contrario, on va avoir une deuxième attitude, un deuxième comportement. Le joueur qui se situe proche du rond central, prend une information dans son dos pour voir s'il y a des partenaires disponibles et voir où se situent les adversaires, notamment celui le plus proche. Il a observé qu'un joueur arrivé, il remise sur un joueur qui est face à lui. Donc l'idée, c'est d'entraîner et de faire en sorte de proposer des situations de jeu, des situations de simulation préférentielles qui vont permettre d'orienter le travail des joueurs sur cet entraînement cognitif et cette capacité de traiter les informations autour de soi. Le jeu proposé pour atteindre ces différents objectifs, ça va être un jeu qui va vous permettre de travailler au niveau cognitif les aspects en lien avec le balayage visuel, la capacité du joueur de regarder tout autour de lui et notamment regarder derrière lui, tout ce qui est vitesse de traitement de l'information, c'est-à-dire réduire le temps entre ce que je perçois et ce que je vais décider, et la prise d'informations visuelle. Donc on va utiliser principalement le sens visuel pour pouvoir enchaîner sur une action de jeu de la part du joueur qui va être en réception du ballon. Au niveau de l'organisation et des buts, vous êtes sur un terrain de 20 mètres sur 20 mètres, alors vous pourrez agrandir ou réduire le terrain que vous allez proposer dans le cadre de ce jeu. Ça va dépendre du niveau de pratique de vos joueurs, de la catégorie d'âge que vous avez aussi. L'idée, c'est de toujours être dans un lien entre temps disponible et temps requis pour que les joueurs puissent quand même enchaîner sur des actions de jeu. En termes de mise en place, vous êtes sur du 4 contre 4 avec un joueur joker. Vous pourrez mettre un joueur joker supplémentaire si vous souhaitez qu'il y ait un rapport de force qui soit plus favorable à l'équipe en possession du ballon. Deux joueurs à l'intérieur du carré, deux joueurs à l'extérieur du carré. Il faudra tracer une ligne rouge et une ligne bleue qui va servir de repère en fait dans le cadre des règles du jeu et vous obtiendrez 4 carrés intérieurs donc dans la grande surface que vous aurez tracé. Donc les règles et le déroulement du jeu, vous allez avoir donc l'équipe en possession du ballon qui doit attaquer dans un sens et l'équipe qui défend à la récupération pourra attaquer dans l'autre sens. Règle importante et qui va permettre en fait de travailler sur la notion de perception et de prise d'informations. L'équipe qui est en possession de la balle, donc en l'occurrence les bleus pour l'exemple que nous avons sous les yeux, lorsque le ballon va franchir la ligne bleue, les appuis extérieurs rouges vont pouvoir rentrer sur le terrain pour défendre dans le carré où se trouve le ballon. Donc si le numéro 8 transmet le ballon au numéro 7, le ballon aura franchi la ligne bleue. A ce moment-là, le joueur défenseur le plus proche, c'est-à-dire le numéro 10 extérieur, pourra rentrer dans le carré où se trouve le ballon et venir presser le numéro 7. Ce qui oblige le joueur à toujours s'informer, regarder autour de lui dans le temps de transmission pour voir la pression exercée par les joueurs qui sont à l'intérieur, mais aussi ce qui peut éventuellement se produire dans son dos. Donc les critères de réalisation vont être de tourner la tête et les épaules au bon moment pour prendre l'information de manière très courte. Donc s'informer, le regard qui va se diriger vers une information très précise, une information externe. Au niveau tactique, c'est aussi se déplacer pour celui qui va recevoir le ballon. Donc c'est la notion de troisième homme. Comme on est dans une notion aussi de démarquage et de disponibilité au porteur, c'est être capable de changer de rythme et de direction pour se montrer à ses partenaires. Donc bien qu'on soit sur des objectifs orientés sur les aspects perceptifs, on va aussi travailler des aspects en lien avec la tactique et les principes de jeu que vous allez vouloir développer avec vos joueurs. Donc le jeu se déroule de la manière suivante. Le numéro 8 va transmettre au numéro 7. Et là, vous voyez que le numéro 10 peut venir le presser. Les joueurs se sont trouvés sur un aller-retour. De la même manière pour l'équipe adverse, dès que le ballon franchit la ligne rouge, le numéro 3 est venu presser sur lui. Et donc dès que le ballon franchit la ligne rouge pour les rouges ou la ligne bleue pour les bleus, les joueurs appui extérieur vont avoir la possibilité de venir presser les joueurs intérieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le jeu de perception vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Et on reviendra très prochainement avec d'autres exercices et d'autres thématiques qui vont vous permettre de travailler sur les aspects perceptifs et l'entraînement cognitif. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada